Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Là, je suis en train de préparer mon roadbook. Bon alors, difficile le roadbook, expliquez-nous un petit peu. Difficile, je commence seulement. En plus, on a eu une modification au départ du roadbook. Donc, il faut tout refaire. Voilà, donc je prépare au niveau des distances, du temps, des directions. Il faut vraiment préparer à fond parce que c'est quand même assez compliqué en soi. Oui, ça m'a l'air d'être du chinois, les flèches partout, regardez. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est, par exemple, là ? Là, en fait, on arrive toujours, le point qui est ici, c'est le point par où on arrive. Donc, après, il faut suivre, en fait, la flèche. Donc, sur cette indication-là, on arrive ici. Donc, il y a des feux, il y a l'obélisque qui est ici. Donc, on tourne à gauche et on passe, voilà, sur un pont, en fait. Voilà. Mais après, effectivement, chaque indication, bon, voilà, il faut bien se concentrer. Et il y a des indications assez particulières. Combien d'heures ça prend un roadbook ? Un roadbook à préparer correctement, il faut compter entre une demi-heure et une heure. Pour bien le préparer, il y a les cases aussi temps parce qu'on n'a pas toute la même moyenne de temps. Donc, nous, on est dans la catégorie la plus basse à 40 km heure. Mais il y a 40, 45, 50 km heure. Donc, il faut vraiment se caler par rapport à notre catégorie, en fait. Et la pilote, dans vous ? Le rôle de la pilote, c'est vraiment d'écouter la copilote. Donc, tout repose sur les épaules de la copilote, en fait. Alors, comment vous vous organisez, c'est le soir ? C'est souvent le soir qu'on les prépare. Cette année, en fait, on a le roadbook pour la semaine, donc avec chaque journée. Donc, effectivement, il faut les préparer. Là, on va les préparer la veille au soir. Et puis, re-checker quand même le matin, une demi-heure avant le départ, pour se remémoriser, en fait, où sont les TR. Parce qu'il y a les parcours de liaison. Mais dans ces parcours, il y a quand même des spéciales. Donc, ça, il faut bien se les annoter. Voilà, parce que c'est quand même à la seconde près dans les TR. Donc, il ne faut pas se rater. Stabilo, c'est utile ? Stabilo, agrafeuse, post-it. Voilà, la trousse, elle est là. Elle est complète. Et combien de couleurs de stabilo ? Quatre. Alors là, le jaune, c'est pour quoi ? Alors là, le jaune, c'est que pour les directions, en fait. L'euro, c'est dès qu'on rentre en TR. Alors, c'est quoi les TR ? Les TR, en fait, c'est les spéciales qu'il y a dans les parcours de liaison. En fait, dans le parcours de liaison, on est chronométré à la minute près. On doit checker à la minute près. Et en fait, les TR, là, par contre, c'est à la seconde près. Donc là, il ne faut vraiment pas se rater. Voilà. D'accord. Présentation un petit peu de ce que vous avez devant vous ? Alors, ce qu'il y a devant moi, il n'y a pas encore tout. Il manque quand même le GPS au cas où. Ça, c'est le TRIPI. Donc, en fait, ça, ça appartient à l'organisation. Puisqu'en fait, eux, du coup, c'est, comment dirais-je, c'est connecté, en fait, avec une liaison GPS. Ça leur permet, en fait, d'avoir nos temps et distances en temps réel et de faire les classements en temps réel lorsqu'on sort d'un parcours de liaison ou d'un TR. Donc après, on a tout de suite nos classements sur Internet. Ça, c'est le TRIPI, en fait, qui sert à avoir la distance totale et la distance partielle. Puisqu'en fait, entre chaque indication, on a une distance partielle à respecter. Et là, il n'y a pas encore le chrono qui va arriver là. Et le chrono, donc, avec la durée totale et surtout, après, dans les TR, justement, dans les spéciales, vu que c'est à la seconde près, ne pas se rater au niveau du temps, quoi. Voilà. C'est votre premier rallye ? C'est le premier rallye des princesses. Vous faites quoi comme autre rallye ? J'ai fait quelques petits rallies, mais pas aussi prestigieux que le rallye des princesses. Rallye des princesses et après, peut-être par la suite, rallye des gazelles ou autre ? Rallye des gazelles, c'est un rêve, effectivement. Enfin, j'espère vraiment pouvoir le faire un jour parce que là, c'est encore un cran au-dessus, effectivement. Et au-delà de ça, le rallye des gazelles, c'est vraiment une grosse préparation psychologique et physique parce que c'est beaucoup plus endurant, en fait, que le rallye des princesses, quoi. Mais oui, c'est un rêve, le rallye des gazelles. Donc, j'espère qu'il se réalisera un jour. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, bonne continuation pour votre roadbook. Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR –